Réveil brutal pour les locataires de cet immeuble à logement de Sherbrooke. Un camion semi-remorque a percuté l'édifice jeudi matin et s'est encastré dans la façade. L'accident s'est produit vers 7 h 40. Le poids lourd s'en venait de cette direction pour remonter la rue Cabana. Le poids lourd aurait par la suite omis de faire son arrêt obligatoire ici, à l'angle Galt-Ouest. Au même moment, il y a un véhicule qui circulait sur la rue Galt pour éviter donc la collision. Le poids lourd qui a terminé sa course dans l'édifice. Hors caméra, des locataires ont expliqué avoir entendu un grand fracas et avoir senti une secousse similaire à un tremblement de terre. Cette dame, qui se trouvait dans un commerce voisin, est allée prêter main-forte. Nous, on a entendu comme un gros boom. Fait que j'ai réussi à rentrer puis ouvrir la porte du camion. Puis j'ai dit au chauffeur de vite, vite, parce que là, l'essence coulait. La conductrice du véhicule impliquée dans l'accident a été prise en charge pour soigner des blessures mineures. Personne n'a été blessé gravement dans l'immeuble, puisque le local qui a été percuté était inoccupé. Les locataires ont été relocalisés et devront patienter avant d'avoir accès à leur logement. C'est que l'opération pour désencastrer le camion est délicate. Il va y avoir une analyse de la structure qui va être faite, des éléments portaux, mettons, au niveau vertical, plutôt, pour s'assurer que quand on va retirer le véhicule, il n'y aura pas d'effondrement du bâtiment. Et par la suite, on va pouvoir dégager tout ça. Le secteur est déjà jugé problématique par certains citoyens. La circulation y est dense et les piétons, nombreux. On avait fait une demande il y a un an ou deux environ pour des feux clignotants rapides. Et ça a été accepté l'année passée. Donc, ils devraient être installés cette année, justement au coin dont on parle, Cabana et Tétraux, sur la rue Galt West, ce qui devrait aider la circulation. En milieu d'après-midi jeudi, les équipes s'affairaient à stabiliser le bâtiment. Le camion ne sera déplacé que vendredi avant-midi. Des contrôleurs routiers enquêteront sur cet accident. Des constats d'infraction pourraient être émis. Amélie Paquette, TVA Nouvelles, Sherbrooke. Sous-titrage Société Radio-Canada